Salut tout le monde, c'est Aude, re-bienvenue sur ma chaîne. Cette semaine, je critique encore un produit pour les cheveux, mais cette fois-ci, c'est pas un revitalisant. En tout cas, pas un revitalisant per se, mais c'est un produit coiffant. C'est pour aider à styliser les cheveux, essayer de redonner du pep aux boucles, essayer de les redéfinir un minimum et tout le tralala, les coiffer comme on veut. La raison pour laquelle j'ai voulu tester ce genre de produit-là, dans le fond, comme vous pouvez le remarquer, mes cheveux sont beaucoup plus courts que la dernière fois que j'ai fait une vidéo. Dans le fond, ça fait... depuis le dernier tournage que j'ai fait, c'était il y a environ un mois. C'était vraiment juste avant que je me fasse couper les cheveux. Donc, comme vous avez peut-être pu le voir si vous me suivez sur Instagram et sur Facebook, je me suis fait couper les cheveux. Ils étaient vraiment beaucoup plus courts, même, il y a un mois. Ils ont vraiment poussé extrêmement rapidement. Probablement que les couper pour la première fois en 7 mois, ça leur a fait extrêmement de bien au niveau de la croissance. Donc, sans plus tarder, le produit que j'ai testé, parce que, bon, maintenant que j'ai les cheveux courts, ça change beaucoup la routine. Je me réveille le matin, puis mes cheveux sont en nez de corneille, genre, de même sur le déchu de la tête. Donc, ça me prenait quelque chose pour au moins les dompter un minimum, essayer de les styliser un peu plus, parce que, bon, j'ai pas nécessairement le temps de me faire les cheveux à tous les matins. Et, bonjour le soleil, voilà. Donc, voilà, j'ai pas le temps nécessairement de me faire les cheveux à tous les jours. Donc, au moins avoir quelque chose pour m'aider à les dompter un minimum, puis leur donner un look un minimum cute pour pouvoir aller à l'école et au travail après. Donc, ce produit-là, c'est dans la gamme Garnier Fructis, c'est un soin pour boucles, c'est un smoothie, en fait, que ça s'appelle. Ça ressemble beaucoup à un leave-in conditioner, mais c'est quelque part à mi-chemin entre un leave-in conditioner, puis une pommade, en fait. Parce que c'est vraiment fait pour redéfinir les boucles, pour les nourrir en même temps. Mais vraiment, les styler comme on veut, sans nécessairement avoir un fini gras, là, comme tel. Parce que des fois, les pommades, ça a tendance à laisser vraiment une grosse couche grasse, ou quelque chose du genre, ou tout coller les cheveux ensemble, donc il faut nécessairement se laver les cheveux après l'utilisation. Mais le smoothie de Garnier, il fait pas ça du tout. C'est un produit, eux autres, ils disent que c'est pour les cheveux fins à normaux. Je l'ai utilisé sur mes cheveux qui sont beaucoup plus frisés et pas nécessairement fins, ni normaux. Puis je voulais quand même le tester parce que, bon, ça me prenait quelque chose pour donter mes cheveux. Puis c'était quand même assez budget-friendly pour un pot de 311 millilitres, auquel je suis à peu près rendue aux deux tiers. Non, trois quarts quand même. À peu près rendue aux trois quarts, ça m'avait coûté quelque chose comme 4$, 5$. C'était vraiment pas cher. Puis c'était un soin qui était accessible en pharmacie, là. J'ai pas été à la boutique spécialisée pour aller le chercher. Et le fun avec ce joyeux produit de Garnier, c'est qu'il est fait à 98% d'ingrédients naturels ou naturellement dérivés, comme ils disent. Il est biodégradable. Il n'y a pas de sulfate, pas de silicone, pas de parabènes, pas de colorant articiel, ni d'huile minérale. Il est à 88% biodégradable, en fait. Côté odeur, ça sent vraiment bon. C'est vraiment une odeur qui est fruitée, un peu comme des produits à la pomme ou quelque chose du genre. Côté texture, c'est quand même assez solide. C'est pas ultra gras. Je dirais, ça a pas mal la texture de la crème Zincofax. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est de la crème pour, entre autres, pour bébé, pour hydrater la peau. Je veux dire, ça a vraiment la même couleur, à peu près la même consistance. Puis si je passe vraiment dedans, c'est pas... C'est quand même assez pâteux. C'est pas ultra liquide comme tel. Puis là, mon cellulaire ne veut pas faire le focus parce que... Ah, voilà, là, ça veut le faire. Mais c'est ça. C'est extrêmement crémeux, mais c'est pas super liquide non plus. Ce qui fait que c'est quand même assez facile à manipuler puis à étaler partout dans les cheveux. Garnier, pour l'utilisation de ce produit-là, il recommande de l'utiliser sur des cheveux humides. Donc vraiment juste, mettons, mettre un petit peu de... Vaporiser un petit peu d'eau dans les cheveux sans vraiment sortir de la douche comme tel, mais vraiment juste vaporiser. Je l'ai testé dans diverses conditions. Entre autres, là, en ce moment, mes cheveux, j'ai vraiment juste mis mon spray avec une base d'huile, si on veut. Un petit peu d'huile de coconut puis d'olive, des huiles essentielles pour le parfumer. Puis mes cheveux sont encore en train de sécher, je dirais. On voit aussi là au-dessus, c'est pas parce que c'est gras, c'est vraiment juste parce que c'est encore humide. Puis je l'ai testé aussi en sortant de la douche. Personnellement, pour mon type de cheveux, j'ai eu des meilleurs résultats en l'utilisant en sortant de la douche avec du leave-in conditioner qu'en l'utilisant juste avec le vaporisateur d'eau. Dans les deux cas, j'ai eu des très bons résultats. Comme là, en ce moment, c'est encore en train de sécher, mais on peut voir à quel point mes boucles sont définies puis elles sont quand même assez rebondissantes. Mais elles sont encore mieux définies puis encore mieux rebondissantes quand je l'utilise en sortant de la douche parce que mes cheveux contiennent beaucoup plus d'eau. Mon seul bémol que j'aurais à dire par rapport au smoothie pour cheveux de Garnier, c'est vraiment que, un peu comme pour n'importe quel produit coiffant, si on en met vraiment trop à un endroit, ça va faire en sorte que les cheveux vont coller ou être un peu graisseux vraiment à cet endroit-là. Mais je dirais que ce n'est pas aussi flagrant qu'avec certaines marques de pomade. Donc, pour le fait que ce soit quand même facile d'accès, je veux dire parce que ça se trouve très facilement dans n'importe quelle pharmacie, pour le fait aussi que c'est quand même assez budget-friendly, que ça convient pas mal à tout type de cheveux, je sais pas pour des cheveux crépus, mais pour des cheveux 3B comme les miens, qui sont pas fins ou normaux, ça a quand même bien fonctionné. Le fait que ce soit, c'est ça, budget-friendly, facile à utiliser, accessible à tous, qui sent bon sans être une odeur qui va donner la nausée à tout le monde, qui sent très bon, et pour la beauté des résultats aussi, parce que là, je l'ai utilisé comme eux le recommandaient, mais en même temps, j'ai des meilleurs résultats quand je l'utilise vraiment après un lavage. J'y donne la note de 9 sur 10, justement parce que c'est très accessible à tous, puis c'est très budget-friendly, puis ça donne des très bons résultats. Je m'attendais vraiment pas à avoir des bons résultats comme ça, honnêtement, parce qu'habituellement, quand un produit dit que c'est vraiment pour cheveux normaux ou fins, ça me donne pas du tout des bons résultats, puis j'ai les cheveux qui ont l'air d'un nid de corneille. Donc sur ce, merci beaucoup de m'avoir suivie dans cette nouvelle aventure capillaire. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Twitter, Facebook, Instagram et ma chaîne YouTube. Tous les usernames vont être dans la description en dessous de la vidéo. Sur ce, merci beaucoup, puis à la prochaine!